Vous vous dirigez donc vers l'île d'Aloceï, plus précisément vers le phare de cette île. Vous n'êtes plus à bord de l'île d'Aloceï, vous êtes à bord d'une petite barque, vous vous rapprochez du débarcadère et vous êtes donc tous les quatre. La seule chose que vous avez en plus c'est un sac, un sac de toile qui contient des provisions, donc quelques conserves de tabac, des gâteaux secs, une bouteille de whisky. Une liasse de lettres surtout, vous avez simplement quelques gâteaux secs, donc quelques conserves de tabac, une bouteille de whisky, du whisky Macallan, single malt de 10 ans d'âge. Quelle zone ? Beau ! Whisky. C'est un champ. Oui. Whisky. Moi je vous conseille qu'on ne donne pas le sac avec l'aide. Ouais c'est bon c'est moi qui porte. Et donc attendez, je finis, il y a du whisky et une liasse de lettres adressée au gardien qui est relié par un élastique. Donc qu'est-ce que vous faites dans une dizaine de secondes vous allez atteindre bientôt le débarcadère ? Ouais. Bah je suis devant pour... Est-ce qu'il y a... Vu qu'on est les deux seuls vrais marins, je suis devant pour attraper les barcadères avec les... Ok. On a une corde ou pas de quoi ? Bah il y a les bouteilles. Il y en a une dans le canot au cas où, mais normalement il y en a sur le ponton. Oui. Super. Donc je suis devant pour attraper les bouteilles. Est-ce que vous faites du bon foudre ? Absolument rien. Vraiment l'île est calme, à part les quelques mouettes qui tournent... Il est le matin, on est le matin ? Oui, il est 10h du matin. Il est 10h du matin. À part les quelques mouettes qui tournent au dessus de l'île, il n'y a aucun mouvement. Un peu de vent qui passe. Vous voyez des grandes fougères qui bougent de loin, mais rien du tout. Vous vous accostez sur le débarcadère du coup ? Du coup, je descends et je ramarre le bateau. Tout le monde descend ! Quel entrain ! Donc, à l'Ousei... J'aide les deux qui ne sont pas marins. Oui, évidemment, c'est un peu difficile quand t'as la barque qui bouge dans trop le sens. Je suis bouge dans la barque. Oui, mais il y a l'autre cour aussi qui joue avec, donc qui est avant. Du coup, je vous décris un petit peu l'île. Donc, à l'Ousei, elle se situe à l'extrémité nord des îles britanniques. C'est un rocher morne et inhospitalier qui ne fait pas plus de quelques centaines de mètres de diamètre. Il perce les eaux froides de l'Atlantique nord. Son unique pic central, donc le phare, monte à 200 m environ au-dessus du niveau de la mer. Le terrain est composé de bruyères, de rochers, un sol marécageux et tourbeux, et des fougères. Les broussailles rêches rendent la marche inconfortable. Les bergers de l'Ecosse ne viennent plus avec leurs troupeaux. Le sol autrefois fertile a été rendu stérile par des années de pasturage excessif. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'île. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Vous êtes sur le ponton, donc on a Thomas et Glenn qui sont en train d'amarrer votre barque. Moi, personnellement, je pense que je vais commencer à explorer un petit peu juste autour du dock. Parce que bon, on vient d'arriver, il faut quand même découvrir un peu le lieu. Ok. Donc vous êtes sur le débarcadère ouest. Que faites-vous ? Il est quand même assez large, c'est le plus grand des deux. Il est très très large. Moi, je fais un tour. Je commence à regarder. Cléod, on va au phare. Directement ? Ouais, on sait pas ce qu'il se passe, il est éteint depuis longtemps, il faut qu'on aille voir. Je vous rappelle que vous êtes sous une tempête. Une tempête qui vient de commencer. Pour l'instant, il y a un peu de pluie et un peu de vent. Ça nous permettra de nous mettre à l'abri. On va te le voir, je veux le temps d'aller. Alors, si vous partez, moi, je vous suis juste passé là. Vous allez où ? On va directement au phare. D'accord. Tout droit donc au phare, vous prenez le chemin, vous allez au phare. Tu penses quoi que tu n'as pas à dire ? La tempête... La tempête... La tempête double d'intensité à ce moment-là. Vous voyez, en vous tournant, vous voyez les hommes à bord de Helios s'agiter. Evidemment, leur bateau est pris dans une tempête soudainement. Enfin, est plus pris dans une tempête tout d'un coup. Il s'éloigne. Du coup, lentement, Helios s'éloigne de la côte. Donc, vous comprenez, c'est tout à fait normal. C'est... Mais ça veut dire qu'ils vont nous laisser sur l'île ? Alors... Ok, tranquille. Oui. Alors, petite position, il s'éloigne de la côte juste pour éviter de s'écraser sur les récifs à cause de la tempête. Le bateau est équipé d'une radio et il y a normalement une radio dans le phare. Nous, on n'a pas de voiture, nous. Voilà. Pas sur nous. Non, pas de portable, ça n'existait pas. Enfin, pas vraiment. Non, mais c'est un visionnaire. Et t'aurais dû être inventaire. Je te l'ai toujours dit. Je te l'ai toujours dit. Donc, vous avez totalement débarqué, vous allez vous diriger vers le... Ok. Euh... Vous remarquez quand même qu'il y a un truc étrange sur ce débarcadère. Il y a beaucoup de bois cassé, en fait. Il y a beaucoup de choses cassées qui ne devraient pas l'être, en fait. C'est-à-dire... Le... En fait, le débarcadère, il porte énormément de traces de dégâts. Donc, du bois cassé, des cordes emmêlées autour d'une grue qui est déformée. Et maintenant, elle penche avec un angle assez précaire. Euh... Vous voyez qu'elle est clairement plus... Elle est clairement plus sûre. Euh... Vous voyez un petit coffre de bois. Euh... Donc, euh... Thomas... Thomas Brennan connaît... Connaît ce genre de coffre. Il doit contenir des cordes, des bouées de sauvetage et des petits... Des petits drapeaux. Mais euh... Tout son contenu euh... A disparu. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... En regardant, je peux savoir... Qu'est-ce qui aurait pu causer ce genre de dégâts ? Non, absolument pas. Il y a... Vraiment, c'est... Vraiment, c'est des... Des gros morceaux qui sont cassés... Je suppose que c'est une tempête, un bateau qui a dû se... C'est rentré dans le débarcadère. Par contre, il y a 4 salles débarcadères. Il y a personne. Il y a personne pour vous accueillir. C'est désert, effectivement. Il y a pas un... Mais après, ils sont... Ils commencent à pleuvoir, mais c'est normal. Ils sont peut-être encore au fard. Ouais, mais il y a pas genre un petit bâtiment où... Il y a pas un petit bâtiment où euh... Ah, tu change en barcadère ? Non, 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 non. Il y a... La seule... La seule construction, c'est vraiment, comme je disais, il y a un espèce de coffre en bois qui doit contenir du matériel pour le débarcadère. Il y a pas... Il y a rien dedans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont passés avant nous et qui ont pas trop pris... Bah, il y avait les gardiens sur l'île. Enfin, en théorie... En théorie... Ça se trouve, ils se sont échappés. Il y a les gardiens... Oui, c'est signe de l'île, je suis d'accord. Après, moi, je me dis que c'est sans doute un bateau qui est rentré dans le débarcadère et puis ils ont pris du matériel parce qu'ils ont perdu des... Mais c'est pas sympa. Bah, c'est bien là pour ça. Il y a pour ça. Il y a pour ça. Il y a pour les besoins vitaux. Donc, s'il y a une famille, il y en avait besoin... Est-ce que... Je dis pas qu'il s'arrête. Ok, ok. Est-ce que, sur l'île, les personnes qui sont sur l'île, ont accès à une barque ? Est-ce que les personnes qui sont sur l'île ont accès à une barque ? Ou un truc comme ça, pour quitter l'île ? Franchement, il doit y en avoir une. Sûrement dans une... Près du FARC doit y en avoir une de secours. Mais c'est une barque. On voit et elle l'amènera pas bien loin. Très bien. Effectivement, déjà, vous avez... Tu as déjà assez galéré pour venir de l'hélios jusqu'au débarcadère. Donc, partir dans l'autre sens, rejoindre d'autres îles ou la côte, c'est plutôt impossible. Pour se ressourcer, il doit y en avoir des tailles... Ah non, mais pour se ressourcer, il y a l'hélios, justement. C'est le bateau duquel vous descendez. Il y a 15 jours. On va finir. Vous avez le FARC ? C'est combien de temps de marche ? 10 minutes ? Bon, c'est pas grand chose. C'est pas certain qu'on marche. Mais 10 minutes de marche. Voilà, la marche est pas du tout agréable. Vous en avez marre, vous arrivez au FARC, vous êtes trempés, vous êtes gelés. Il fait très froid, beaucoup de vent. Mais tu devais te garder dans le FARC, mais franchement. Il y a là pour ça. Il y a l'idée qu'on est isolée, ça peut marcher. Ouais, c'est... Le royaume est toujours moche. Le FARC est censé être géré par 4 gardiens. Ils sont 3 en même temps dans le FARC. Et le 4ème se repose sur Terre. La station est relevée tous les 15 jours. L'hélios qui rejoint et qui apporte des provisions. Et le 4ème gardien qui prend sa relève. Et donc un des 3 qui tourne et qui retourne se reposer à Terre. La lampe du FARC, elle est allumée du coucher du soleil. Et elle est éteinte à son lever. Elle fonctionne donc environ 12 heures par nuit. Il y a 2 gardes de 6 heures. L'un des 3 gardiens est en temps de repos chaque nuit. Donc les devoirs des gardiens. C'est en plus de s'occuper de la lampe et de la lumière la nuit. De s'occuper donc de tout ce qui va avec. Donc la paraffine. Ils doivent s'en occuper et la monter en haut de la tour. Ils tiennent un journal. Un journal qui détaille tout le climat. Et la température. La direction du vent. Et la vitesse. Aussi le carburant consommé par jour. Et il faut lustrer le phare. Il faut le nettoyer pour que la lumière se propage bien. Etc. Il faut environ une journée entière pour polir toute la lentille. Donc les gardiens sont assez occupés quand ils travaillent. Et voilà. Après ils doivent évidemment maintenir. Faire les travails de maintenance des lieux de vie. Donc en plus de tout le phare. Donc vous arrivez devant le phare. Le phare est un immense monument. Un immense bloc de pierre plutôt. Qui se dresse contre vents et marées. Il est donc en pierre. Assez gris. Il est plutôt morne. Et donc vous vous situez à son pied. Donc il est quand même pas mal grand. Il fait quand même 4 étages. En comptant la... 4 étages et un rez-de-chaussée. Donc 5 étages en tout. Donc vous êtes devant la grande porte en fer de l'entrée. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Je frappe. Faut toujours frapper avant de l'entrée. C'est dans les chambres, dans les chambres du phare. Oui mais moi je frappe à la porte. Je ne rends pas, je fais le tour. Tu fais le tour du phare. Ok. Toi t'as dit que tu frappes à la porte ? Bah oui. C'est ça, il y a une porte. Ça demande juste à être... Ok. Bah oui. Moi ils demandent toujours l'autorisation avant d'interviewer. Qu'est-ce que tu veux ? Ok, ok. Euh... Si tu veux venir, vas-y, je dois être là. Tu frappes à la porte ? Je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Tu n'obtiens aucune réponse. En même temps, le temps extérieur fait quand même beaucoup de bruit. Bah du coup je recommence à la porte. Il doit sûrement faire plus de bruit que toi. Donc tu frappes plus fort ? Ouais mais... Vous avancez sur... Donc vous partez à droite, à gauche. C'est pire que tu frappes avec moi sur la droite. A droite. Vous... Vous faites le tour du... Vous commencez à faire le tour du phare. Vous ne voyez pas grand-chose. Il commence à faire... Il commence à faire assez sombre. Malgré le... Leur... Leur assez... C'est quoi ? C'est quoi ? Ou autre ? Quand ça sera un peu plus dégagé, il va aller voir... Tu frappes plus fort... Tu frappes plus fort à la porte. Tu... Tu mets des grands coups de porte. C'est une porte en métal. Tu vois qu'en fait, elle... Elle finit par un peu rebondir sous tes coups. En fait... Et la boule... Elle s'ouvre légèrement. Elle était pas verrouillée. En fait... Vous vous retournez auprès d'eux ? Ok. Bon, autant se mettre à l'abri. Allez... Mais c'est... Mais c'est flippant ! Mais... C'est... Pourquoi j'ai oublié ? Y'a personne... On va pas... On devrait peut-être jeter un collègue à la cuisine pour voir celui de... Non mais... Non mais... Mais ils vont penser être là hein... De toute façon, pour accéder à quelques pièces que ce soit, il faut passer par cette porte. C'est la seule entrée et sortie du phare. Connue. C'est la seule entrée et sortie connue. Y'a des légendes qui disent qu'il y a des passages secrets. Mais y'en a aucun qui a été trouvé. Et le phare est quand même assez petit en diamètre. Et donc... On a jamais trouvé de passage secret. Bon bah... Du coup on rentre. En fait l'abri et puis... Ils ont gardé vous l'entendant. On décide de dégouper. Non mais on attend... Non mais on se fait... Vous rentrez au... Ouais vous rentrez au... Bah il faut entrer. Mais attends mais faut s'annoncer. On rentre dans la maison des gens. Mais attends... Ouais... Je rentre au premier. Je fais... Excusez-moi il y a quelqu'un. T'entends ton écho qui se reverber à travers l'escalier de métal au milieu. Ça c'est très triste. Personne va répondre. Y'a de l'allumé ou pas ? Non. Y'a pas au rez-de-chaussée ? Non. Au rez-de-chaussée donc on a plusieurs cuves qui contiennent de l'huile de paraffine. Ouais. Euh... Avec une jauge qui permet de suivre le niveau. Et vous voyez en fait qu'il reste beaucoup d'huile. Bien assez pour poursuivre plusieurs mois encore. Mais ils n'ont pas leur boulot. Ça paraît quand même douche. Vous entrez ? Vous entrez ou pas ? Non. On est rentrés. Ok. Vous êtes tous entrés et vous fermez la porte ? Oui bien sûr. Quand vous fermez la porte vous voyez derrière la porte il y avait un pied de biche qui était contre les gonds de la porte. En l'ayant fait bouger il tombe par terre. Vous sursautez un peu. Ça pèse assez lourd c'est pas très pratique à transporter mais si tu veux. T'as besoin d'un pied de biche. Si tu décides. Au bout de... Tu vas quand même être très rapidement fatigué de le porter. C'est un pied de biche. Ça pèse quand même plusieurs kilos. Si je veux je veux le prendre j'ai l'habitude de transporter des trucs comme ça dans la machine. Bah du courage. Mais attends on s'en prie. Mais pourquoi tu prends la petite biche ? On peut faire ça. On sait qu'il est là. Ok je vous jette. Alors avec le temps de débarquer, d'observer, de faire le chemin et tout il est environ 11h maintenant. Donc vous décidez de faire quoi ? Comment ? Non mais il y avait un quart d'heure de marche. Vous êtes... Le temps de passer de l'hélios à... Enfin le temps de passer de la côte à... Bon. Ils nous répondent pas. Du coup il n'y a pas de lumière là. Il n'y a pas de lumière. Dans le noir ? Est-ce qu'on a une vision sur l'escalier ? Vous êtes dans le noir. En fait il y a des fenêtres. Ouais. Donc il y a seulement la lumière naturelle qui est quand même assez faible maintenant. Qui vous éclaire. Il y a juste les cuves au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée il n'y a que des cuves. Il n'y a que les cuves de paraffine. On ne peut pas faire des torches. La paraffine c'est l'huile pour faire brûler la lampe du phare. Bah ouais ouais. Genre faire une torche... Il y a simplement des lampes à huile un peu partout. Elles sont juste éteintes. On va éviter de brûler tout leur stock. Et on va déjà essayer de voir s'ils sont là. Bah du coup faudrait le monter. Bah oui mais déjà est-ce qu'on... Et si tu vois pas les marches comment tu veux monter ? Est-ce qu'on voit une seule ronde de lumière ? Bah comme je disais il y a la lumière naturelle qui vous éclaire un petit peu. Mais il va falloir allumer des torches. Enfin des lampes à huile. Et puis il y a les lampes à huile. De toute façon pour faire des photos tu vois rien. Mais... Vous décidez de monter ? Excusez-moi mademoiselle vous allez écrire un article, les photos... Pendant que les deux là ils se chamaillent... Les photos c'est quand même... Tu bouges aussi ou tu montes ? On va voir ce qu'il y a à l'étage. On va monter. Vous finissez par la suivre. Quand vous entendez leur pas résonner à travers l'escalier de métal donc. Donc ils montent. Quand même des grands étages. Le phare est très très grand donc ça fait à peu près... Un étage fait à peu près la hauteur de deux étages classiques. On va avoir des bons jours on va faire ça tous les jours. Donc vous montez. Vous montez. Vous entendez uniquement vos pas qui résonnent dans tout le phare. Ça me parait bizarre. Ainsi que votre souffle en fait vous êtes quand même assez soufflé arrivé au premier étage. Vous entendez respirer, vous entendez vos pas qui résonnent. Même une fois que vous êtes arrivé au premier étage vous entendez encore vos pas qui terminent de résonner dans l'escalier de métal. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un ? On est là pour la relève. Il y a quoi au premier étage ? Donc le premier étage c'est la salle commune. Elle est divisée en trois parties. Le salon, la cuisine et le garde-manger. Le salon il est chauffé par un feu de tourbe. Bien que les cendres soient froides on entend encore le tic tac monotone d'une horloge sur le manteau de la cheminée. Donc le feu est éteint. Je pense qu'on devrait vérifier la cuisine. Si le feu est éteint il y a pas forcément quelqu'un. Il y a un présentoir en bois qui est fixé au dessus du foyer. Et lorsque vous entrez dans l'escalier donne sur le salon. Et quand vous entrez dans le salon vous voyez une douzaine de petites boulettes noires qui sont éparpillées sur le sol. Qu'est ce que vous faites ? Des boulettes noires. Des toutes petites boulettes noires. J'essaie de voir ce que c'est. Ok vous faites quoi ? Je le regarde parce que je ne touche pas à ce truc. Je suis heureuse. On est où actuellement ? Vous êtes dans le salon. Dans le salon. Moi je me dirige pas de faire la cuisine. Ok dans la cuisine. Je suis dans le salon aussi. Me rapprocher et allumer un feu. Parce qu'il y a la tempête dehors. Ok dans l'ordre boulettes noires, cuisine, feu. Si je veux pas partir je lui dis attendez monsieur l'enfignol. Il vaut mieux pas trop se séparer pour l'instant. La cheminée est littéralement à 2 mètres. Ah oui à la cuisine oui c'est vrai. C'est lui qui veut allumer la cheminée. Ok. C'est bizarre qu'il répond pas. Mais déjà c'est bizarre que le feu soit éteint parce qu'avec une tempête pareille. Tu te penches au sol. Tu prends une des boulettes dans tes mains. T'en prends 2, 3, tu les regardes. Tu me fais un petit jet de perception. Toi tu te diriges vers la cheminée. Vers le feu. Qui est totalement éteint. Tu prends ce qu'il faut pour l'allumer et tout. Au moment de l'allumer tu me fais un petit jet de perception s'il te plait. Avec un bonus plus 10. Perception. Bonus plus 10. Non pour toi. 57. Ça fait 47. Ça fait 47 et tu avais 40. Tu foires. Donc toi tu as les boulettes dans tes mains. Tu les sniff. Tu les sens. C'est du poivre. Pour toi c'est du poivre. T'es persuadé que c'est du poivre. Ça ressemble beaucoup à du poivre pour toi. Est-ce que c'est dangereux. Est-ce que je pourrais les examiner s'il vous plait. J'ai l'impression que c'est du poivre. Bon. Je vais le manger par terre. Mais si c'est du poivre c'est bon. Toi tu vas te nettoyer quand même. Toi tu allumes le feu. Et au moment où tu allumes le feu en fait. Enfin tu regardes les flammes pendant 2 ou 3 secondes. Et tu te rends compte qu'il y avait un papier dans le feu. Un papier dans les cendres. Qu'est-ce que tu décides de faire ? C'est de le retirer. Peut-être avec un tison. Avec un tison c'est de le retirer. Mais qu'un tison c'est de le retirer. Mais qu'un tison c'est de le retirer. Il brûle doucement pour l'instant. Mais pour un tison. Il brûle doucement pour l'instant mais ça a commencé. Ça a recommencé à attaquer le papier. Ok. Sinon d'autres actions. Bah écoute non. Mais je suis aux machines. Tu réexamines le truc. Pareil jette perception. Toi tu as chopé le... Attends mais moi j'ai le truc d'investigation s'il se trouve. Tu prends le papier dans tes mains. Un peu chaud. T'as eu un peu chaud aux doigts. T'as brûlé quelques poils de tes doigts. Tu prends le papier. Tu le déplies. Il était plié. La partie supérieure est beaucoup trop calcinée pour être reconnaissable. Ça date pas de maintenant. C'est un papier qui a déjà été brûlé. Mais toi t'as brûlé un petit peu sur les côtés. T'as pas abîmé grand chose. La partie supérieure est beaucoup trop noircie donc pour être reconnaissable. Mais le bas est lisible. Et c'est une lettre tapée à la machine. Le texte en latin... Enfin il y a un texte en latin qui parle... Alors vous avez tous un peu des notions de latin. ça parle de... Ça parle de... Vous avez des... Ça parle de... Vous voyez que ça parle de quelques pratiques. Ça parle de cercle kabbalistique, de protection, d'un pentagone. Enfin des trucs que vous comprenez pas vraiment mais... C'est que j'ai amené le texte à mon supérieur qui a probablement des connaissances en latin. Vous... Oui. Vous comprenez... Vous comprenez plus ou moins tous globalement la même chose. Ça parle... Ça parle vraiment... Les... Les seules vraies choses... Les seules choses que vous arrivez vraiment à comprendre c'est que... C'est que ça parle de dessiner un pentagone. Ça parle de... 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 De réaliser des... Des symboles de protection kabbalistique. Et euh... L'utilisation ni la réalisation de ces symboles n'est pas vraiment... Plus expliqué que ça. Je... Je sais pas. C'est un texte occulte euh... Oui. On reviendra plus tard. C'est bizarre. D'accord ? Ouais. Alors t'as réussi ton jet. Euh... Effectivement ça ressemble à du poivre. Mais euh... Mais c'est quand même bizarre. C'est pas du poivre. Pour toi c'est pas du poivre. Ça sent pas comme du poivre. Enfin en fait ça sent rien. Et euh... Et euh... Ça crampe même une espèce de texture différente. Toi t'es persuadé que c'est... Ça ressemble beaucoup à du poivre mais que ça en est pas. Est-ce que je peux examiner à mon tour les boulettes de poivre ? Non mais tu verras rien de différent. Tu verras rien de différent. Arrêtez de... Tu les prends à ton tour dans les mains. Tu vois... Tu te dis putain mais effectivement c'est pas du poivre. Arrêtez de... De regarder ce poivre. Ça sert à rien. C'est du poivre. Mais... Mais... Mais qui va balancer des boules noires genre en plein milieu de son salon. Genre... Il la marrera. Comment ? Je peux décider de ma prochaine action. Ouais ouais vas-y. Euh... J'aimerais le rendre dans la cuisine si ça ne vous dérange pas. Du coup la cuisine... Je vais prendre un balai en attendant et rassembler le poivre. Ok. Toi tu rassembles le poivre. Toi tu vas à la cuisine. Vous vous dirigez aussi vers la cuisine ? Bah après tout. Bah tu trouves un... Tu trouves un balai auprès de la cheminée. Tu te conseils ? Notamment au... Case. Case au garde... C'est un garde-manger. Le garde-manger. Le garde-manger ouais. Mais bien sûr. Moi j'allais voir la bouffe. Nous y allons. Les femmes tout de suite. Ah c'est tout. Euh... Donc vous avancez... Vous avancez vers la... Vers la cuisine donc... Qui était complètement sur votre droite. Hors de votre champ de vision. Euh... Vous trouvez par terre en passant un fusil de chasse à double canon. La culasse ouverte et qui est posée par terre déchargée. Près de la cuisine. Près de la cuisine. Qui est moche. En arrivant vers la cuisine. Vous... Non vous avancez vers la cuisine. Par terre vous trouvez euh... Une poignée de cartouches utilisées. Et euh... Et vous voyez au sol ben des traces comme si en fait on avait tiré un coup au sol. Oui. Euh... C'est pas normal. Du coup je... Je vais essayer de vous sentir pour voir si vous savez comment... Ok. Vous faites quoi ? Je... Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Moi je suis encore au salon. Je suis parti vers le garde-manger donc je suis pas censé... Non mais le garde-manger vous passez par la cuisine en tout cas. Ça marche. Je vérifie si la cuisine a été une cuisine ou pas. Donc toi tu avances plus dans la cuisine. Toi tu sens, toi t'es en train de faire le ménage. Et toi tu vas vers la cuisine. Moi je cherche en fait où sont les impacts parce que j'enfin c'est bizarre. Ok toi tu examines les impacts. Tu me fais un petit... Non tu me fais pas de jet. Je sais pas. Tu regardes autour de toi, tu plisses les yeux, tu vois pas grand chose mais euh... Vous avez allumé une lampe ou pas depuis le temps ? Oui bah il y a le feu et je pense que t'as allumé le feu. Vous avez pris une lampe, ok. Donc tu lèves la lampe, tu regardes et puis en fait tu vois un peu partout euh... Un peu partout euh sur les... Plutôt vers le haut, vers le plafond, tu vois des impacts de euh... Toi donc tu sens les cartouches. Euh... Bah tu sens rien. Y'a aucune odeur, y'a pas l'odeur de poudre. C'est pas quand est-ce qu'on... Donc euh... Enfin l'odeur de brûlé typique d'une cartouche qui a été tirée récemment. Rien de plus. Vraiment vous êtes... Vous avez plein d'éléments bizarres mais vous n'arrivez pas à les euh... Du coup il m'a appelé, je brosse les volets, je rejoins. On a trouvé ça... Un fusil ! Ouais, il y avait des cartouches vides. Par contre euh... A l'odeur je dirais qu'elles ont été tirées il y a longtemps. Y'a plus l'odeur de poudre euh... Enfin... Laisse moi voir ça. Je prends le fusil. Je commence euh... Je commence euh... Déjà le... Enfin les bailes tu vois pour savoir s'il est en bon état. Ouais. S'il a été utilisé récemment. S'il euh... Il reste des... Je regarde les cartouches etc. Je fais la... Le fusil est en bon état, il a pas été utilisé souvent euh... Euh... Les cartouches pareil tu... Tu sens rien du tout de... Les cartouches sont utilisées les deux cartouches ? Mais alors il y a une poignée de cartouches au sol... Mais mais pourquoi est-ce qu'il laisserait le fusil ouvert par terre après un petit bout ? Est-ce que c'est ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été utilisé ? Ok toi tu rentres dans la cuisine. Dans la cuisine il n'y a rien de notable. Elle est totalement propre et rangée. Par contre sur la table vous voyez un plat de viande froide et de fromage et aussi du pain. Qui ont été préparés donc pour trois personnes. Mais qui n'a pas été mangées. Trois personnes. Non. Ah bon vous me dire mon lieutenant euh... C'est pas anormal. Je comprends rien mais pour... Pourquoi... Toi tu voulais avancer vers le garde-manger. Oui moi j'étais partie... Donc tu avances vers le garde-manger euh... Ils avaient de quoi... De quoi manger. De quoi boire. Et euh... Surtout tu remarques quand même une boîte de cartouches de fusil à pompe sur le... Enfin de fusil euh... Sur le... Les cartouches de fusil sur une étagée. Est-ce que vous rangez vos cartouches de fusil dans un garde-manger ? Ouais pas beaucoup de... Oui c'est un endroit sec. Donc c'est logique. D'accord. Tu peux ramener les cartouches ? Ramène les cartouches s'il te plait. Euh... Oui mais je prends les cartouches. Je retourne euh... Là où il y a le feu. Ok ouais. S'il vous plait revenez tous ici. Euh... J'aimerais qu'on te débriefe parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. J'arrive. Le... On voit tous ensemble avant. Euh... Je... Je... Elle ramène les cartouches. Ok. J'ai des cartouches avec moi. Ok. Tu t'as dit ça. Donc tout le monde se dirige vers toi. J'en mets... J'en mets dans le fusil. Je prends le fusil. Je mets des cartouches. Ok. Donc au moment où tu termines ta phrase. Au moment où tu termines ta phrase. Le tonnerre gronde. Euh... Un éclair... Un éclair illumine la... 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 La salle. Vous taisez tous. Vous vous approchez en silence. Vous entendez que vos pas qui résonnent. Rien d'autre. J'enumsir. 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 Je traîne. J'en bats. lassen... .. Niç. Passez seja là...